Concert inaugural, Sorin Musica avait manqué au public. On avait peur qu'il n'ait pas lieu ce concert, puis finalement il a lieu et c'est magnifique. C'était parfait et un grand plaisir de se retrouver avec tout le monde. Le public avait aussi manqué à Sorin Musica. Pendant le confinement, l'équipe du festival n'a eu de cesse de faire entrer la musique dans les foyers. Les retrouvailles ont une saveur particulière. Début mars, quand j'ai commencé à annoncer que le festival aurait lieu, tout le monde me regardait avec des yeux ronds. Et en fait j'imaginais que même si on ne pouvait pas faire plus de 10 personnes, on imaginait de faire 10 concerts par jour avec 10 personnes. Ça faisait 100 au bout d'un moment, donc on se disait que ce n'était pas si mal. Et en tout cas parce que c'est toujours sympa de faire des concerts virtuels, vous savez devant un écran, mais on a besoin de la vibration du public, on a besoin de vous. L'écran, le couvent de Vico qui deviendra la principale scène pour cette édition. Sorin Musica est l'un des rares festivals maintenus en Corse, avec une programmation aussi riche que les années précédentes. On avait envie de ça, puis vous voyez on a pu le faire dans des conditions sanitaires qui étaient parfaites, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas serrés les uns contre les autres, ils avaient le gel, ils avaient les masques. Et donc c'est possible, c'est possible de faire vivre la musique, de faire vivre la culture, de faire vivre le spectacle vivant de façon naturelle. Il faut dire que ça soit un symbole. Avec le même sens du partage, l'artiste Christophe Mondolone, il était lui aussi présent tous les soirs sur internet de mars à mai. On sort satisfait de cette première soirée d'ouverture et j'espère que ce festival durera toute cette semaine avec autant d'engouement et autant de bonheur dans les yeux des gens puisqu'on ne voit pas leur bouche. Et comment ne pas être satisfait d'une telle qualité artistique, de cette programmation sans cesse renouvelée et tellement éclectique ? Des concerts gratuits tous les soirs jusqu'au 30 juillet.